Parce qu'en fait, là, on est dans un multi-dextreme entre Facebook, YouTube, Twitch et sur Instagram. On se mettrai à la bataille. Et on se mettrai à la bataille. Et on se mettrai à la bataille. Rappelons-nous sur la bataille. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Qu'est-ce que tu faisais pour l'arrivée ? Oui, c'est très bien. C'est un travail et un travail et un travail. Qu'est-ce que tu faisais pour l'arrivée ? Samah, il y a un télébarque deux secondes le temps que je suis à setup. Ah, bien sûr. Non, non. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Comment ça s'appelle déjà ? Sur Clubhouse. Voilà. Donc, on est en multicast pour voir ce que ça donne. Inch'Allah, ça va bien se passer. Donc, merci beaucoup à vous. C'est très bien. Et là, on a déjà Sid Ahmed sur YouTube qui nous dit « J'ai déjà liké ». C'est très bien. On a Rousslam Ben-Charif qui nous dit « Sahaf Taurik, pas encore sorti de la cuisine ». Si, si, c'est bon. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et là, on a Rousslam Ben-Charif qui nous dit « Sahaf Taurik ». C'est bon, Rousslam Ben-Charif ? C'est très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de webmarketing. J'ai publié la vidéo ce soir sur YouTube « Qu'est-ce que le webmarketing ? » Oulium, justement, on va revoir un peu après la même chose. Et ensuite, ça va être question-réponse avec vous, Inch'Allah. Et je vais essayer de faire ça chaque semaine. Oulium, chaque semaine, ça va être un thème autour du webmarketing. Donc, Oulium, ça va être généraliste. La semaine prochaine, ça va être site web. La semaine d'après, ça va être SEO, donc référencement naturel. Oulium, c'est de l'avancée où il y a les réseaux sociaux, publicité, la création de contenu et tout ce qui s'en suit. Donc, si vous avez des questions, je vais passer la parole entre Clubhouse, YouTube, Facebook, Twitch et Instagram. Donc, si vous voulez me poser des questions. Normalement, j'ai déjà des questions qui ont été posées sur Instagram. Alors, malheureusement encore une fois. et je pense que je vais commencer rapidement parce que... Oulium, c'est déjà 8h30. Donc, Assem, c'est parti pour Clubhouse. C'est parti. Alors, ça fait longtemps, Majid, comme si on lève Clubhouse parce que, écoute, t'as préparé justement le contenu Gaëtique. D'accord. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et sur Instagram, on a une liste de développement qui nous fait en même temps sur Clubhouse. Oui, en même temps sur Clubhouse. On a des 4 dévices. Et sur le site de Clubhouse. Et donc, Assem qui nous rejoint en tant que speakers sur Clubhouse aussi. Alors, je vous demande, sur Clubhouse, quand je serai en train de parler, et d'expliquer quelque chose, débloquez le micro, le fait de la minute, parce qu'on va faire ça de manière simple. Donc, levez la main. Je vous donnerai la parole. OK ? J'essaie de monitorer le live sur Twitch mais je ne peux pas la changer, ce n'est pas grave. De toute façon, on a déjà des commentaires là, il va nous laisser le principal. Alors, 0-4, nous aimons encore une minute et on va démarrer. Donc entre temps, je vais reprendre un peu de commentaires là-bas. Ahmed Rami, Bachir, nous dit bonne initiative, bravo, merci beaucoup. Ahmed Rami qui nous dit encore ça va merci. Let's get digital, yes sir, we will get digital. Et nous avons mon canal qui nous fait ça. On t'entend très mal sur Clubhouse. Kifash ? On t'entend très mal. Je ne peux pas faire mieux que ça, je vais essayer à Spotify. Si on met ça comme ça. Et ça. Comme ça. Est-ce que le son est meilleur comme ça sur Clubhouse ? Aziz ? Voilà. Parce qu'il y a de l'autre comme les écoutes. Mais du coup, il y a de l'autre. Malheureusement. Ok. Donc, on m'a dit, ça a fait comme 8 heures le soir. Car hier, je croyais que c'était 8 heures du matin. Je me suis dit ça même. Effectivement, ça aurait été compliqué. Bien qu'à 8 heures, j'étais prêt, j'étais en train de déposer la petite film. Très bien. Il est 8 heures 6, maintenant on peut commencer. Donc, welcome to webmarketing 101. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai publié une vidéo il y a à peu près 2 heures sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, enfin un peu tous les réseaux. Où la vidéo s'intitule, qu'est-ce que le webmarketing ? Et justement, je vais reprendre un peu les mêmes sujets ici. Je ne vais pas aller autant en profondeur que sur la vidéo, bien que la vidéo fait à peine 13 minutes. Mais c'est justement pour vous donner un aperçu de tout ce qui est faisable. Alors, le webmarketing, qu'est-ce que c'est ? Le webmarketing, c'est du marketing appliqué au web, donc à Internet. Quand on parle de marketing, on parle de comment vendre le marché, l'étude, qu'est-ce qu'on vend, où on le vend, à qui on le vend, comment on le vend, toutes ces techniques-là et comment se faire connaître. Donc, il y a un peu de communication dans l'histoire. Ça va donc de la communication en passant par les études de marché, le marketing en général, et on arrive sur la partie vente de la banque directement. Et dans notre cas, justement, la partie marché où on vend, ça va être, on va se limiter à Internet parce qu'on va parler de webmarketing. Et on ne va pas sortir sur les sujets qui ont déjà été très, très... Alors, ce qu'on va faire, c'est justement, ça va être à Internet et on va commencer par, au lieu de parler de où on vend parce que c'est déjà défini, on va parler de à qui on vend. Donc, ce qui est important dans le webmarketing, c'est quelles sont vos cibles, les personas. Donc, définir à qui vous êtes en train de vendre et faire, donc, en sorte que vous les connaissiez bien, quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs problématiques, comment vous pouvez, justement, répondre à ces problématiques-là, régler les problèmes des gens grâce à ce que vous faites, que ce soit des produits ou des services. Dans le Mac, vous allez, justement, avoir ce qu'on appelle une ou plusieurs cibles différentes que vous allez définir par rapport à ça. Une fois que vous avez ça, vous allez maintenant définir le parcours d'achat à Hadle Sibitako. Comment est-ce qu'ils arrivent de... Je veux, donc, vendre quelque chose. Donc, plutôt, je m'intéresse à un sujet et j'avance jusqu'à... Donc, je pose la question et je veux en savoir plus, jusqu'à... Je prends la décision. Donc, la partie awareness, qui est la partie notoriété, je découvre. La partie engagement, où on va faire de la considération. Donc, je considère la possibilité et faire ma férange. Et on arrive à la phase finale, qui est la partie décision. Je décide, est-ce que je vais aller vers ce choix, choix A, B, C ou D. Une fois qu'on a défini ces deux choses-là, donc, on va commencer à travailler sur notre contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va communiquer envers ces différentes cibles qu'on a, dans ces différentes étapes, donc, du parcours d'achat, et comment on va faire pour les attirer vers nous ? Parce que là, on ne va parler que de la méthodologie inbound marketing. On va éviter le cold calling, on va éviter l'email spamming et tout ce qui s'en suit. Alors, créer du contenu, ça va être sous forme vidéo, donc, qui va aller chez le bonheur, sous forme audio, comme on est en train de le faire sur Clubhouse ou sur le podcast, sous forme de visuel, donc, qu'on va publier sur un peu tous les réseaux, et sous forme de texte qui va aller sur n'importe quel réseau social, mais aussi sur notre site web. Le texte, c'est important, on va y revenir après, parce que c'est l'unique chose qui va nous servir quand il s'agit de référencement naturel. Donc, on va créer ce contenu et on va commencer à le publier. Ce contenu doit répondre à plusieurs critères. Donc, critère 1, s'il est destiné au moteur de recherche, il doit répondre à une question, à une problématique. Donc, il doit résoudre un problème. Qu'est-ce que l'internaute ou la cible tacle est en train de chercher ? Et donc, derrière sa recherche, quelle est son intention ? Et justement, il faut répondre à cette intention-là. Par exemple, des gens qui se posent la question comment faire pour aller sur Internet et vendre des trucs, etc. La réponse est, qu'est-ce que le webmarketing ? Comment faire un site web ? Comment gérer les réseaux sociaux ? Comment créer du contenu ? Un peu le contenu que je suis en train d'essayer de faire. Donc, vous prenez votre sujet et vous faites un reverse engineering de qu'est-ce que les gens sont en train de penser. À partir de là, donc, vous devez ensuite rajouter... Votre contenu doit avoir une réelle valeur ajoutée. Donc, il doit être soit divertissant, soit... Divertissant, entertaining, soit éducatif. S'il est les deux, c'est encore mieux. Donc, là, ce que je suis en train de faire, c'est du contenu éducatif. À partir de là, donc, vous avez du contenu. Vous commencez à publier un peu partout et vous avez des retours de la part, justement, des gens qui vont consommer ce contenu. Ça va vous donner des informations pour améliorer votre contenu et améliorer les personnes attaquées. Maintenant, le contenu, c'est bon, on maîtrise un peu. Maintenant, où est-ce qu'on va publier tout ça ? Où est-ce qu'on va être présent ? Donc, moi, je vais vous parler d'un site web. Vous pouvez créer un blog gratuit ou développer votre site sur WordPress ou faire développer ça par un développeur. Et à partir de là, donc, vous avez un site web qui va contenir tout votre contenu marketing, qui va être surtout du texte pour le référencement, des images, des vidéos que vous allez publier un peu partout, des blog posts, présenter vos services, présenter vos produits. Et ça, c'est votre site web. Une fois que vous avez votre site web, vous allez commencer à l'optimiser pour les moteurs de recherche. Donc, à travers le travail que vous avez déjà fait pour comprendre qui sont vos différentes cibles et quelles sont les différentes étapes de leur parcours d'achat. Donc, du contenu ciblé pour chacune de ces étapes sous forme d'articles de blog, par exemple. Les articles de blog vont répondre à chacune de ces problématiques. Vous allez prendre des sujets sur lesquels vous allez justement développer un catalogue de contenus. Donc, vous avez un sujet principal, par exemple, webmarketing, qui va être entouré de sites web, référencement naturel, réseaux sociaux, contenu, publicité, veille, community management, et tous les sujets qui peuvent graviter autour. Et là, vous allez construire votre réputation et votre notoriété autour de ça auprès des moteurs de recherche et auprès de vos différentes cibles. Vous allez améliorer constamment votre contenu en publiant de manière constante. Ensuite, vous avez la partie réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le contenu ne doit pas être abordé de la même manière. Sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas en train de chercher des solutions à la produit. Ils sont en train de consommer le contenu d'une manière passive. Donc, amis, c'est qu'aujourd'hui, amis, c'est qu'aujourd'hui, amis, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, amis, c'est qu'aujourd'hui. Et derrière, ils vont consommer du contenu quand quelque chose va attirer leur attention. Ils vont s'arrêter, regarder une vidéo, une photo, liker, commenter, partager, etc. Donc, votre contenu va être catchy, il attire l'attention. Donc, le titre, vous allez revoir le titre. Au lieu de faire qu'est-ce que le webmarketing, par exemple, dans mon cas, ça va être cinq choses que vous ne saviez pas sur le webmarketing. Ça fait un peu clickbait, mais si derrière, il y a le contenu qu'il faut, ça va être une bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Ça, c'est pour les réseaux sociaux. Et pareil, vous allez avoir du texte, de l'image, de la vidéo et du son. Vous allez pouvoir l'utiliser. Vous avez ensuite la partie publicité. Ça y est, vous avez votre contenu, il est distribué sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, vous voulez booster ce contenu, vous voulez le promouvoir, vous voulez qu'il atteigne plus de gens que ce que vous permet justement la partie organique que vous donnent les réseaux sociaux. Le Lyon, par exemple, si vous allez publier sur Facebook, vous allez avoir une portée assez réduite par rapport au nombre de followers que vous avez. Si vous n'en avez pas, c'est encore pire. Sur Instagram, pareil. Par contre, sur TikTok, sur LinkedIn, la portée organique est beaucoup plus élevée que ce que vous avez comme followers. Par exemple, je viens de publier quelques vidéos sur TikTok. J'ai maintenant 12 followers. Sur les 12 followers, j'ai le nombre de vues que j'ai par vidéo et il tourne autour entre 100 et 200 vues par vidéo. Donc, j'ai plus de portée que ce que j'ai de followers. Et plus je grandis, plus ça va être la même chose parce qu'il y a moins de gens qui créent de contenu que de gens qui les consomment en ce moment sur ces réseaux-là. C'est ce qui fait que c'est très intéressant de participer à ton Mac. Donc, maintenant, vous allez booster tout ça avec de la pub. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire de la pub ? Vous allez donner de l'argent à ces différents réseaux en contrepartie d'une visibilité accrue. Donc, vous allez aller sur Facebook. Ce que j'ai fait justement sur la vidéo. Il y a quelques retours parce que je n'ai pas bien digéré. Donc, j'ai mis 10 dollars sur la publication d'Asma El Fete à la vidéo. J'ai eu 4500 vues à 15 secondes et du coup, je n'ai même pas vérifié de vues complètes, mais ça doit être quelque chose autour de 100 000 ou l'achat. Donc, quitte de la sabtaque, alors ça nous fait 10 sur 100 000. Ça nous fait 1,10 millièmes de centimes par vues. Multiplié par 1 000, ça nous fait à près de 10 centimes pour atteindre 1 000 personnes. La base, ça reste très intéressant. Donc, voilà, vous avez maintenant votre stratégie qui est en route, même si vous n'allez pas en profondeur, mais vous avez déjà tous les éléments qui sont en place. Alors, ce qu'il faut faire, c'est créer des dashboards, créer un tableau de bord qui vous permet justement d'analyser tout ça. Ce que je vous recommande, si vous avez commencé par votre site, c'est d'abord Google Analytics. Donc, avec Google Analytics, vous connaissez un compte pour le site. Et vous pouvez justement voir le trafic qui vient des différents réseaux sociaux. Si vous voulez avoir un dashboard qui contient le site web et tous vos réseaux sociaux et la partie publicitaire, moi, ce que j'utilise, c'est Google Data Studio. Mais par contre, pour pouvoir connecter les données à Facebook à Data Studio, il y a des connecteurs payants. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est exporter les données de différents réseaux et les uploader en tant que données, donc en CSV ou en Excel, vers justement ce type de réseaux pour pouvoir ensuite les afficher de manière régulière. Et là, vous allez avoir une vue sur qu'est-ce qui se passe sur un peu tous ces réseaux-là, quelle est l'efficacité de votre contenu, quelle est l'efficacité des campagnes publicitaires que vous faites. Et justement, vous aurez assez d'informations pour savoir quoi améliorer, quoi affiner, où est-ce que vous allez concentrer vos efforts, etc. Alors, on a Rami qui nous dit, Donc, vous avez votre dashboard maintenant, et vous avez tout analysé, vous pouvez améliorer. Là, je viens de vous faire en mode accéléré, donc un peu tout ce qui peut exister pour le webmarketing. Et du coup, maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Alors, je vais commencer par Instagram, pour voir ce qui me dit, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ce n'est pas le cas. C'est bon. Donc, on va voir sur Facebook et Youtube. On a encore beaucoup de commentaires sur Facebook. Alors, on a touché. Let's go digital. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a quelques-unes qui sont là. Merexplay. Je vais vous placer. Donc, on a tout fier que nous dit Merexplay, brother. C'est bon. C'est bon. On a Samir Bouazabia, salut Samir, salut, 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 et on a Abdelhaq Bouzidi, salam alaykoum et sahaf toulkoum, sahaf toulkoum, alors très bien, donc on a un peu tout le monde qui nous a laissé ça, il est parti, Aracha, salut, Aracha qui nous a rejoint sur Clubhouse, donc pour ceux qui savent faire, on est là, live, partout, ah très bien, Imad, donc nous pose une question, pin, comment, voilà, Quelle est la différence entre SEO et SEM ? Alors, SEO c'est Search Engine Optimization, c'est l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche, SEM c'est Search Engine Marketing, c'est le marketing en général pour les moteurs de recherche, donc ça contient le SEO et le SEA qui est le Search Engine Advertising, Donc c'est SEO plus publicité, les genres de publicité que vous allez voir sur Google, par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez des fois, donc, des trucs en publicité que l'économie fera, Il y a un peu plus de détails que ça, mais globalement, c'est ça la définition, j'espère que ça répare à votre question. Alors, Bakr, Samir, la vaisselle n'est pas encore faite. Ah ben, la vaisselle, oui, effectivement, Ensuite, j'étais sur les vêtements, maintenant, en descendant, ça va être, on va inverser les rôles. Alors, tout, 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 tout. Très bien. M'akr, racha, rahim, sur le bras, si vous voulez nous rejoindre maintenant l'audio, vous avez qu'à lever la main. M'achembe avec vous. Alors, je vais aller chercher les questions que j'ai reçus la dernière fois sur Instagram, pour y répondre tout de suite. entre temps n'hésitez pas bien sûr à laisser vos questions si vous en avez je suis très curieux de voir ce qui se passe sur twitch parce que c'est un réseau que j'ai pas assez utilisé ok voilà c'était sur cette location j'ai fait une bêtise c'est pas ça c'était pas cette publication tac tac et donc j'ai fait beaucoup de stories j'arrive pas à retrouver la bonne story bien ça fait plaisir voilà c'est bon très bien alors on avait quelques questionnaires alors il ya donc qui rassard qui nous demande à haute de harte instagram stories donc est ce que vous avez déjà essayé de lancer des publicités sur sur les stories instagram alors pour lancer des publicités sur les stories instagram soit vous le faites directement sur instagram une fois que la story est lancée vous cliquez donc et vous allez avoir dans le coin en bas à droite un quatre petits boutons qu'il a besoin alors vous pouvez le faire de deux manières en lançant la story sur le coin en bas à droite vous allez trouver donc trois petits boutons vous cliquez dessus qu'un promote et vous allez pouvoir choisir votre cible budget et non c'est le tout la deuxième option deuxième story la deuxième option c'est de faire à partir de facebook business manager ou alors à partir du facebook at manager où vous allez justement lancé une publicité quand vous voulez en portée ou l'un engagement ou l'un clic et mais par contre les emplacements vous allez choisir uniquement les stories voilà voilà et madame qui nous demande si vous le savez parlons de l'efficacité de google ads par rapport au marché algérien alors google a de très très bonnes résultats quand il s'agit de publicité bien ciblé par rapport aux recherches par mots clés mais google ads ne s'arrête pas que à la partie search ads google search ads google display ads google video ads donc sur le search ads c'est juste donc par rapport aux queries que les gens vont faire sur google donc tu fais une recherche et le mot clé correspond on va faire apparaître justement la publicité ça donne une très bonne visibilité pour tout c'est très efficace pour tous les produits ou services qui répondent à un besoin immédiat par exemple l'interélectricien ou l'endier d'appeler le cinéma comme un crash si tu es plus dans de la vente des produits donc qui sont pas trop chers là c'est un peu moins efficace parce que les gens ne vont pas forcément cliquer sur ça c'est plus des achats impulsifs donc dépendant du secteur qui le fait ça peut être plus ou moins d'efficac mais pour l'instant quand les gens ils avaient un taux de conversion super élevé par contre n'avait pas beaucoup de taux de clic voilà pour la partie bannière c'est très bien pour la visibilité même pas trop pour la vente pour les vidéos notoriété assurée et un des modes vidéo qui sont excellents pour même de la conversion voilà j'espère que ça a répondu à votre question sur facebook on a un clair vous est dit qu'il nous dit y a-t-il une relation entre webmarketing 101 et le management alors webmarketing 101 c'est le titre de cette vidéo mais c'est genre première leçon dans le webmarketing donc marketing sur internet le management est un secte est un domaine qui est un peu plus divers et un peu plus vaste c'est la gestion gérer on peut gérer tout gérer une campagne publicitaire on peut gérer des gens on peut gérer sa vie on peut gérer son temps management ça dépend de ce que vous voulez dire par management donc ça peut être beaucoup de choses en même temps donc à vous de voir exactement de quoi vous voulez parler donc je vais revenir sur donc instagram pour voir combien comment bien avec ce programme comment bien réussir un lancement de produits sur les réseaux sociaux oui très bonne question alors comment bien réussir un lancement sur les réseaux sociaux c'est facile il suffit de bien connaître son produit sans public et avoir une bonne stratégie de contenu donc si vous faites en sorte de bien interconnaître votre produit à travers diverses méthodes par exemple les influenceurs vous pouvez exploser salut lily qui nous a rejoint salut adele qui nous a rejoint et racha sur clubhouse donc sur clubhouse maintenant si vous voulez rejoindre et nous parler directement vous êtes la bienvenue pour nous poser vos questions ou alors discuter en général sur instagram si vous voulez faire un duo en même temps vous êtes aussi le bienvenu nous sommes sur clubhouse qui nous a rejoint aussi par avec donc on parle de web marketing et on a fini de la présentation maintenant on prend les questions des gens si vous en avez n'hésitez pas à les poser voilà instagram à contre des trucs qui ne sont pas on a donc un peu de doigts qui nous a rejoint t'edin et zinou et zinou donc sur instagram aussi j'arrive pas à voir ce qui se passe sur les autres réseaux voilà alors zinou c'est quoi la différence entre facebook pixel et google analytics c'est quasiment la même chose sauf que l'un appartient à facebook l'autre appartient à google donc google analytics et facebook pixels sont des scripts que tu vois quand c'est des bouts de code du coup qu'on va rajouter à notre site web quand on les rajoute sur notre site web on les rajoute dans la partie header donc dans la première partie qui apparaît en haut là il y a le menu et le logo pourquoi parce que c'est la première partie qui se charge dans un site web qui charge la systématiquement quand quelqu'un vient dans le site ça va être la première chose qui charge le code va s'exécuter et un signal va être envoyé à google ou à facebook donc si on parle d'analytics ou de pixels donc qui va être envoyé pour dire il ya quelqu'un qui est venu sur le site donc on sait à quel moment il vient et à quel moment il est parti donc la durée de la session on sait dès qu'il va sur une autre page vu que le header c'est le même qui se retrouve sur toutes les pages on sait sur quelle page ils sont en train de naviguer on sait combien de temps ils sont restés sur chaque page si vous utilisez un code un peu plus avancé vous avez aussi un détecteur d'événements donc est-ce qu'ils ont fait quelque part sur une photo sur un bouton à garder les informations on va les recueillir et les avoir en plus du cookie qui va être rajouté sur l'ordinateur donc on a tous entendu dire que google va arrêter les cookies si vous n'avez pas entendu ça google va arrêter l'utilisation des cookies pour les third parties donc pour ceux qui ne sont pas des produits google mais ils le font parce qu'en fait comment ça fait très très longtemps qu'ils ont d'autres moyens de détecter de détecter ce que vous êtes en train de faire donc il ya anissa j'espère ça a répondu à ta question donc anisac nous dit quelle est la différence entre une bannière classique et une bannière riche média alors oui ça c'est simple sauf que maintenant en fait de nos jours les bannières classiques statique donc n'existe quasiment plus les bannières classiques c'est basiquement des visuels une image donc c'est une image rectangulaire un carré ça dépend de l'emplacement qui est disponible sur le site donc à la bannière ce qu'on appelle une bannière classique statique riche média c'est des bannières qui vont contenir des codes aussi donc ça peut être des bannières qui étaient en flash il y en a qui les fonzait en gif mais ça reste un peu statique c'est un peu statique donc je vais revenir vers vous et vous avez aussi des bannières maintenant en html5 html5 AMP et vous avez des bannières en javascript donc à ma qualité c'est des bannières si le site les supporte c'est pour ces technologies vous pouvez avoir ces bannières justement qui vont avoir de l'animation de la musique vous avez même des jeux en bannière aujourd'hui que vous pouvez utiliser donc j'espère que ça a répondu à votre question donc c'est l'amérité zinou nous dit y a-t-il plus de kpi sur analytics non en fait oui et non analytics c'est super vaste mais en fait facebook pixel aussi peut vous donner énormément de données si vous allez sur facebook analytics il y a une partie sur facebook business vous pouvez le voir il y a une application mobile que vous pouvez télécharger justement facebook analytics vous allez avoir une tonne de données c'est pas aussi approfondi que google analytics parce que c'est pas aussi ancien google a eu le temps de bien donc s'approfondir dans le domaine mais basiquement à partir de une dizaine de kpi principaux tout le reste c'est des déclinaisons et des analyses différentes mais gail qui te ferait tchabou bien alors donc donc il y a pas de soucis donc il y a des questions voilà donc si vous voulez parler si vous avez des questions vous pouvez répondre vous pouvez répondre à toutes vos questions vous pouvez répondre à toutes vos questions il n'y a pas de quoi donc je vais essayer de stabiliser ce truc parce que la voix voilà très bien donc ça me fait déjà une demi-heure qu'on est là et qu'on est en train de parler de web marketing donc pour ceux qui veulent s'approfondir encore dans le sujet allez-y en attendant donc la semaine prochaine je vais vous faire une session sur comment faire un site sur wordpress donc je vais cette semaine développer un site sur wordpress qui sera assez basique et je vais enregistrer tout ça et vous donner donc les recommandations et à partir de là donc je mettrai la vidéo en ligne et on va faire un live qui m'a à derrière pour en discuter par la suite si ça vous intéresse donc pour ceux qui veulent développer des sites c'est l'une des méthodes que vous pouvez utiliser surtout si vous ne savez pas coder pour les développeurs bien sûr ça va être beaucoup plus simple d'aller directement le faire en acheter un mail css, php ou coulomachada voilà alors je pense que sur youtube il n'y a pas grand monde qui est en train de regarder par contre sur facebook pas mal de gens sur instagram là on est 6 par contre je n'ai pas vu sur combien de personnes ils sont dans mes chauffeurs alors clubhouse ça faisait longtemps alors il y a quelqu'un qui me pose une question sur facebook il me dit est-ce que tu as une idée sur le type de campagne facebook idéale pour un site e-commerce alors pour un site e-commerce typiquement on va utiliser principalement un type de campagne qui est les campagnes catalogue produit donc pour ça il faut connecter facebook à votre site dépendant qui fâche d'être site.com ça peut être plus ou moins simple ça peut être plus ou moins simple de le faire donc si c'est avec WordPress et WooCommerce il y a un module directement à rajouter facebook WooCommerce si vous voulez faire avec ChristaShop qui a un module directement là le module en fait il y a même Facebook moyen de connecter directement depuis Events Manager et si vous le faites from scratch on va falloir développer le module et l'API qui va se connecter avec Facebook c'est tout donc ce que fait le catalogue de produits c'est qu'il va prendre le catalogue de produits Takom donc toute la liste de produits les noms, les descriptions, les photos, les prix, les quantités, le stock, les dimensions il est directement connecté à Facebook à partir de là vous pouvez sélectionner justement un segment à les produits Takom sur lequel vous allez faire des campagnes qui sont les rejoints en carousel mais c'est pas le seul moyen de faire pour l'e-commerce vous pouvez faire ça aussi produit par produit avec des publicités classiques vous pouvez faire ça en promotion de publication et vous pouvez faire des campagnes de notoriété en général guide qui dit vous des résultats c'est juste que le catalogue de produits c'est plus efficace pour vendre justement beaucoup de produits en même temps Alors Yasmine Darko nous pose une question avec l'air de la délégisation est-ce que vous recommandez qu'est-ce que vous recommandez comme formation pour un graphiste 2D print vu que c'est quasi révolu j'aspire révolu dans le digital alors le 2D n'est pas du tout révolu je comprends pas que le 2D est révolu Justement, juste pour publier j'ai dû créer plusieurs visuels sachant qu'elle n'a pas été méga éthique mais sans graphiste dans l'équipe j'aurais pas vu mon logo j'aurais pas vu les éléments graphiques dans le truc donc en tant que si vous voulez rajouter des compétences je vous conseille d'attaquer la vidéo donc éditer des vidéos créer des animations peut-être donc ça c'est assez demandé et il n'y en a pas encore assez par rapport aux graphistes mais sinon rien qu'avec la graphique vous pouvez faire énormément de choses parce que consommer du contenu sur internet ça va dans tous les sens c'est de l'utiliser n'importe quel type de support et le visuel reste encore l'un des éléments les plus importants et c'est celui qui est le plus utilisé j'espère que ça vous répond bien très bien donc ok donc là tout de suite il n'y a plus de questions donc j'attends que ça vienne entre temps je vous disais le site web comment développer son site web la semaine prochaine vous montrer un aperçu de comment pouvoir rajouter la partie comment rajouter la partie e-commerce si vous voulez rajouter l'e-commerce mais si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique sur l'e-commerce je la ferai aussi et je vous montrerai comment faire pour développer un site et toutes les étapes par lesquelles il faut passer voilà alors on a une question sur instagram qui revient qui dit est-il possible d'apprendre sur le web marketing tout seul les formations en ligne pourront-elles faire l'affaire merci alors oui personnellement c'est comme ça j'ai appris mais et basiquement ce qui va vous aider à apprendre c'est pas plus les formations et les cours mais plus l'exécution quand vous allez commencer à faire du web marketing donc essayez de créer un site essayez d'ouvrir un blog gratuit sans avoir à coder essayez de commencer à créer des visuels des vidéos du texte publier ça sur les différents réseaux qui a été créé des comptes partout pour voir qu'est-ce qu'il y a comme réseau qu'est-ce qu'il y a comme possibilité et faire un et quels sont les outils qui sont offerts à vous enfin les différents réseaux et pour faire des petits tests de publicité et voir comment ça fonctionne aussi voilà c'est le meilleur truc que vous puissiez faire donc Souhil nous pose la question est-ce primordial d'avoir un community manager au début du lancement du produit service ou peut-on gérer les comptes médias sans être vraiment un community manager merci quand vous vous démarrez alors si c'est une nouvelle entreprise en plus vous avez tout intérêt à faire ça parce que vous n'avez pas assez d'argent pour payer des serveurs ou pour recruter une agence donc au début ça va avoir le double effet vous allez comprendre les consommateurs directement et vous allez pouvoir justement savoir quelles sont les difficultés dans le métier du community management ce qui va vous aider par la suite inshallah et l'entreprise et vous allez pouvoir justement recruter en sachant ce que vous cherchez exactement voilà alors il y a la Ginny conseil qui nous a rejoint coucou Ginny conseil c'est ma femme marmalique donc qu'est-ce que voilà donc au début vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne et c'est vraiment le meilleur moyen de le faire et après vous allez pouvoir facilement recruter quelqu'un pour faire son métier alors Yasmine nous dit quasi tous les community managers que je connais sont des autodidactes exactement il y en a très très peu qui ont réussi à faire community manager parce qu'ils ont fait une formation surtout que les formations n'existaient aujourd'hui c'est des formations t'as 2-3 jours on peut pas former quelqu'un en métier en 2-3 jours pour lui donner une idée de comment ça fonctionne le guider un peu mais voilà nous avons déjà été avec l'agence les community managers nous maintenant on les a formés en interne on a besoin juste qu'ils sachent qu'ils sachent écrire alors bien pensé l'anglais est inclus et qu'ils sachent un peu utiliser quelques logiciels de retouches de visual enfin il y a un fouille de pouvoir je suis un peu avec photoshop ou alors utiliser des outils qui m'a à Canva voilà des conseils pour le community management c'est bon il faut être très patient donc en fait pour le community manager il faut être patient et compréhensif et essayer de se mettre à la place des internautes donc ça vous donne donc la possibilité de savoir comment modérer ça c'est pour la partie modération mais ensuite pour la partie créativité là il n'y a pas de conseil pour être un peu plus ou moins créatif mais un peu voir les tendances qui sont en train de se faire pour pouvoir se donner des idées et sortir des concepts intéressants tenir un fichier de modération c'est super important aussi donc les questions les plus fréquentes et les réponses à donner donc ne jamais faire de copier-coller mais adapter à toutes les réponses et à partir de là c'est reporting, veille il y a plein de sous-métiers dans le domaine du community management donc c'est rarement très bien fait parce que c'est très très vaste alors Rania nous dit comment garder notre audience en créant du bon contenu en créant du contenu de manière constante donc ça c'est super important donc si vous créez du contenu de qualité automatiquement donc il ne faut pas être pressé il ne faut pas se focusser sur le nombre il faut se focusser sur la qualité parce que vous voulez si vous avez une audience c'est à dix mille personnes il y a des dix mille personnes qui aident comme il est beaucoup parce qu'ils aiment ce que vous faites et les sujets dont vous parlez mais si vous commencez à faire du contenu qui va parler à tout le monde et de savoir n'importe quelle page ailleurs juste parce que c'est ce qui est à la mode vous allez attirer plus de gens mais ils ne vont pas être fidèles donc si vous êtes constant en ce que vous faites vous allez constamment attirer des personnes qui sont intéressées comme vous par ces sujets là et vous allez développer votre communauté de cette manière alors testé nous dit j'ai lu une fois qu'il y avait une différence entre le sponsoring sur facebook le boost et les facebook ads en quoi réside cette différence c'est pas qu'il y a une différence c'est juste que si vous allez sur facebook ads manager vous allez voir il y a plusieurs types de compagnies publicitaires que vous pouvez lancer sur facebook c'est ce qu'on appelle le boost donc il y a le sponsor qui est donc comment ça s'appelle déjà j'ai oublié comment ils appellent ça mais c'est avoir plus d'engagement donc vous allez avoir trois catégories une catégorie donc awareness vous allez avoir des compagnies en reach ou en brand awareness donc soit atteindre un maximum de personnes ou atteindre un maximum de personnes avec la pétition vous allez avoir les compagnies d'engagement donc les faire un trafic vers le site vue de vidéo installation d'application et engagement sur le post donc il y a le clic c'est ça le boost ou bien engagement sur la page qui va vous ramener des likes et vous allez avoir aussi engagement sur les événements qui vont vous ramener les gens qui vont dire oui je vais lire non je viens pas donc tout ça c'est la même chose c'est juste que l'objectif final le bouton pour le call to action il va être différent ensuite vous avez la troisième catégorie qui est la conversion donc là il faut avoir le facebook pixel dont on a parlé tout à l'heure installé sur votre site pour pouvoir justement envoyer les gens sur votre site et leur faire faire une action précise sur votre site acheter un produit remplir un formulaire rester une certaine durée sur le site aller sur un certain nombre de pages etc. donc en même temps les différents modes il existe au facebook et encore ensuite dans chaque mode il y a plusieurs possibilités de faire en texte en visuel en carousel en instant experience en camps les options d'art mais si vous faites ça juste sur la page sur votre page le bouton booster vous vous élimitez juste à cette possibilité et sans avoir à garder toutes les options c'est tout donc je reviens de l'autre côté maintenant donc Sofiane nous demande selon toi facebook ads ou google ads je parle pour le marché algeri selon moi les deux sont bons ça dépend de ce que vous êtes en train de faire je vous recommande toujours de tester les deux et voir quelle est l'efficacité pour vous parce que même si un an où il y a qu'on va faire exactement la même chose on vend le même type de produit et on va utiliser les deux choses on va avoir probablement des résultats assez différents parce que ça dépendra aussi de comment on fait la partie créative d'un an comment on fait notre ciblage comment on fait les différentes choses il n'y a pas un truc parfait par rapport à l'autre à l'international aujourd'hui c'est plus facebook et instagram qui sont intéressants parce qu'en fait le coût est moindre que sur google mais chez nous ils sont tous les deux super haptains donc dépendant de ce que vous voulez atteindre comme objectif l'un ou l'autre peut être intéressant et on recommande on a tout le temps les deux à nos clients surtout si c'est pour des campagnes de notoriété je ne vois pas pourquoi vous allez faire du sponsoring sur facebook sur la vidéo et vous ne le faites pas sur youtube ça coûte la même chose on coûte par vue c'est pas ça par contre pour les clics si vous faites ça en campagne bannière ça peut coûter pas cher sur youtube mais c'est pas le truc le plus efficace du monde il n'y a pas une réponse précise c'est tout le monde tout le monde est-ce que quelqu'un voudrait participer parler je vais je vais me dire qu'on est modérateur d'accord tout de suite make a modérateur here you are c'est bon alors pour ceux qui n'entendent pas n'ailleurs parce que le besoin de l'écouter terrible je saute comme bien et vous n'allez pas pouvoir les écouter s'ils posent des questions on peut recouler donc it's nice joined hello it's nice i'm moving to you voilà donc la question à dire on l'a fini ah oui en fait j'ai oublié de changer de bannière qu'on est session maintenant on est dans cette partie là alors pour ceux qui se posent la question je suis en train d'utiliser un logiciel qui s'appelle streamyard donc streamyard on peut l'utiliser pour streamer sur plusieurs plateformes en même temps donc moi j'ai pris donc la licence de passe j'en ai dit trois réseaux en même temps donc j'utilise pour facebook, youtube et twitch pour tester donc on va voir ce que ça va donner sur l'article et un livre téléphonique on va streamer sur instagram et là j'ai une tablette sur laquelle j'ai donc clubhouse on a Mourad qui nous a rejoint donc sur clubhouse Mourad oui tu voudrais nous poser des questions ? au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir voilà pardon Mourad je vais demander non 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 c'est tout à fait dans le thème c'est juste que comme je suis sur clubhouse et d'autres réseaux en même temps donc j'aimerais que tu me fasses une question un peu plus courte même si tu me fais toutes tes questions mais l'une après l'autre comme ça je peux les transcrire enfin je peux ensuite une polluant aussi pour les gens qui sont sur les autres réseaux donc c'est juste pour ça donc je vais juste recommencer oui oui très bien donc Mourad sur clubhouse nous pose la question est-ce que peut-être on utilise Google Shopping pour l'e-commerce et est-ce que c'est efficace ? donc la réponse est très très simple Google Shopping n'existe pas en Algeria. et même si on veut y accéder et même si on veut y accéder chose que j'ai testé le dinar n'est pas une option disponible à l'affichage donc sachant que aujourd'hui sur Facebook tout ça est gratuit et Google Shopping ne l'est pas donc il y a des frais de 200 euros si je me rappelle bien pour l'utiliser on ne rappelle plus exactement si c'était mensuel ou par catalogue si vous voulez les détails journalier alors voilà c'est juste mort voilà sachant que sur Facebook la partie Facebook catalogue donc tout le monde peut l'utiliser gratuitement on a l'affichage du dinar donc les gens n'ont limite jamais entendu parler de ça en Algérie donc à part ceux ils ont farfouillé un peu ou là qui sont déjà sortis de l'Algérie pour tester des choses ailleurs mais voilà ici ça n'existe pas et Google ne veut même pas entendre parler du pays alors donc Mourad nous pose la question est-ce qu'il y a des vues donc est-ce qu'on pense que Google Shopping soit ouvert en Algérie ou pas alors là tout de suite vu la configuration à l'Algérie Google Shopping fonctionne d'une manière où on rajoute notre catalogue et ensuite on le connecte tout comme sur Facebook catalogue et quand on clique dessus ça me redirige vers donc la page du e-commerçant voilà du marchand et de là donc on fait le processing donc Facebook essaye d'avoir justement de mettre en place un système où ils vont avoir leur marge et l'achat va se faire sur Facebook tout comme Google aussi c'est le but ultime mais pour les deux l'Algérie n'est pas un marché viable parce que les gens n'achètent pas avec des cartes de crédit online enfin il y en a qui le font mais la majorité pour l'e-commerce en Algérie ils le font en cachant delivery du coup ça casse tout ce business model sachant que même pour la publicité sur Google Ads ou Facebook Ads l'Algérie est un pays super petit où les investissements sont microscopiques par rapport à d'autres pays donc de la région quand je dis de la région je parle même du MENA donc en général donc c'est pas des pays qui sont du tout dans leur collimateur pour l'instant ils ont essayé de s'introduire en Algérie mais jamais mettre l'eau donc on a Tonton Gibbs qui nous a posé une question donc alors sur Instagram il nous dit l'efficacité de Snapchat sur le marché algérien par rapport à Instagram et TikTok alors Snapchat c'est un réseau très intéressant parce que que ce soit en Algérie ou en international il y a des pics donc ils grimpent en popularité ils redescendent un peu parce qu'une fonction a été copiée ils remontent mais il ne s'est jamais cassé la gueule pour de vrai il n'est jamais devenu super mainstream mais il a toujours des utilisateurs qui sont super fidèles à ce réseau en Algérie ils sont après entre 1 et 2 millions Minda Kipi qui ont un peu à trois mais il est toujours utilisé mais la publicité sur Snapchat reste quand même beaucoup plus chère que sur les autres réseaux et du coup c'est pas super intéressant pour des annonceurs en Algérie donc ensuite on va parler d'efficacité ça peut ne pas être que la publicité donc pour la création de contenu si votre cible donc il va y avoir des gens qui sont là-bas sauf qu'il est un peu difficile à faire donc ce que je recommanderais c'est de faire ta communication un peu et tester Snapchat pendant un mois, deux mois pour voir ce que ça donne si vous voyez qu'il y a du potentiel c'est l'un des réseaux les plus efficaces que vous pouvez utiliser parce que les gens qui l'utilisent l'utilisent de manière passionnée voilà mais ne pas y aller sous forme de je suis une marque et je viens vous vendre c'est pas un réseau qui est fait pour la réclame c'est vraiment un réseau de consommation de contenu massif voilà j'espère que ça a répondu à ta question t'entends Gips alors donc on va sur Facebook sur Facebook un peu plus de lots et il a encore des gens qui viennent et qui partent de partout alors Bilal, Fredwell, Lina et Lili vous ne vouliez pas nous rejoindre sur la roue mais venir parler avec nous je suis là ça ne te dirais pas ? donc on est déjà quasiment 50 minutes de live je prévenais maintenant on va pas aller au delà d'une heure et demie parce que j'aurai très très mal au tour par la suite donc donc je vous ai dit ce que j'allais faire la semaine prochaine ça va être une vidéo et un live où on va parler de comment faire son site avec wordpress par la suite donc la semaine d'après on va attaquer le sujet du référencement naturel donc comment faire du seo search engine optimization il n'y a pas de attention chips donc pour aller un peu dans la lignée parce que c'est directement collé au site web ensuite avant de sauter aux réseaux sociaux on va commencer à faire stratégie de contenu en comment élaborer une stratégie et voir quelques exemples de stratégies vous pouvez utiliser qui sont très faciles à exécuter pour sortir beaucoup de contenu avec un minimum d'efforts et sortir de la quantité et de la qualité et à partir de là on va attaquer réseaux sociaux ensuite publicité ensuite on va faire un peu reporting analyse de données et on va ensuite basculer sur un peu de veille mais on va faire un peu réseau par réseau donc on va attaquer facebook instagram youtube twitter linkedin et ainsi de suite mes 30 kg mes 30 kg des aides j'aime bien ce pseudo salut mes 30 kg des aides voilà alors tu voudrais nous rejoindre et nous parler un peu de ton programme ramadan que tu es en train de faire parce que je trouve ça super intéressant rachat je vais être ping et pour voir si tu es là on va être spécifique s'il te plaît à la charge je voudrais qu'on parle de ton programme que tu as alors la chasse à la chabilla que vous pouvez trouver sur instagram donc c'est une pharmacienne qui est très health and fitness et à l'achem al-raché il n'y a pas de souci a pas de souci donc dès que tu peux donc si tu pouvais nous parler de ton programme que tu as fait pour le ramadan quand tu dis courte c'est à à dire combien de temps d'accord très bien alors je vais répéter tout ça pour ceux qui l'ont entendu sur les autres réseaux donc rachat va vous faire des vidéos sur youtube de vidéos courtes de maxi en cinq minutes on va le parler de sujets donc autour de je suppose health and fitness and well being et de sport aussi et ensuite sur instagram il va y avoir des lives et des reels donc qui va être après autour des mêmes sujets mais en version super super beaucoup plus courtes sauf les lives qui sont beaucoup plus là voilà j'ai bien résumé à l'achat très bien donc je vous recommande vraiment de la suivre aller sur instagram vous pouvez la trouver très facilement et son contenu est vraiment super super éducatif et super entertaining aussi donc ça va du principe de you can do it alors j'ai une question qui est arrivé de facebook de sofiane donc il nous dit je n'arrive pas à valider mon catalogue sur instagram alors que sur facebook c'est fait alors sofiane dit j'ai besoin de savoir juste est-ce que c'est un catalogue produit que tu as rajouté depuis ton site que tu l'as connecté avec facebook alors est-ce que c'est un catalogue que tu avais créé sur facebook et tu veux ensuite rajouter sur instagram est-ce qu'un index site oui ou non donc parce que dépendant de la réponse ça change complètement tous les paramètres sur clubhouse on a quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps si tu veux nous parler rejoins nous alors sofia nous dit oui depuis wordpress parfait donc je reviens sur ça alors récemment facebook a introduit beaucoup de détails sur deux secondes donc nous les lèvres parce que j'ai une question et j'espère ne pas dire de bêtises alors quelqu'un nous demande quel est le pseudo de rachat exactement sur instant juste maintenant mais je cherche l'orthographe exact donc voilà voilà je vais l'écrire sur l'internet donc c'est à l'achat point bia voilà donc photo moi j'espère que ça répond à ta question à l'écrivain comme ça tu pourras la trouver facilement c'est à l'achat bia je ne savais plus qu'elle est cassé ou avec un s et voilà moi c'est assez c'est bon parce que j'ai trouvé c'est parti donc pour revenir à sophia donc je n'arrive pas à valider en cataracteur c'est quand même pas la facebook ont entendu pas mal de régulation c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant et instagram comme c'est nouveau venu mais elle m'a estimé très bien mais instagram il faut normalement leur envoyer l'urda le site pour qu'il y ait une validation et en afrique en général c'est très très bon à faire ce que je recommande si tu connais quelqu'un qui n'est pas en algérie qui est quelque part en europe un accès admin ça va laisser impressionnant à quel point ça va donc c'est dommage mais en afrique on n'a que deux personnes qui gèrent toute l'afrique chez facebook donc ça peut prendre énormément alors ça nous demande est ce qu'il y a une démarche de stratégie marketing que vous nous suggérez si vous avez entendu ce que j'ai dit au début c'était après la démarche commencez par déterminer vos cibles commencez par déterminer les étapes d'achat les étapes d'un parcours d'achat en suite à partir de là créer du contenu pour ses cibles et ses différentes étapes à partir de là site web réseaux sociaux publication massive en termes de vidéo texte images les sons dans le podcast et tout et analyser le retour que vous allez avoir à partir de là sponsoriser ce qui fonctionne bien analyser et améliorer systématiquement si vous voulez checker exactement le détail d'une stratégie comme ça vous pouvez aller voir là alors qu'elle en anglais si vous pouvez donc elle checker ça en anglais c'est de garry v content model un truc comme ça donc il va vous montrer comment en créant ce que je suis en train de faire une vidéo par semaine par exemple vous pouvez faire la vidéo vous avez l'audio qui va avec vous avez le script qui fait qui sert de texte des screenshots qui vous font des visuels et à partir d'une seule vidéo vous pouvez créer une trentaine ou quarantaine de différents différents contenus que vous allez publier sur les différentes plateformes qui existent une fois que vous avez ça vous avez les résultats ce qui fonctionne bien organiquement déjà vous boostez et à partir de là vous continuez c'est la stratégie de base que vous pouvez utiliser quand vous savez pas vraiment quoi ou comment aborder les choses je suis en train d'appliquer cette stratégie moi même et ça donne de très très bons résultats donc je m'attends pas à avoir un million de followers mais moi mon objectif c'est d'avoir des demandes de gens qui veulent travailler avec moi personnellement de travailler avec mon entreprise 1 42 et depuis que je me suis remis à faire les vidéos donc ça fait deux semaines j'arrête j'arrête pas d'avoir des demandes donc c'est que je suis passé de aucune demande parce que je publie rien ou que je m'occupais de ma petite fille et que le qu'au vide je suis à ma journée à un maintenant que chez je publie au bout de la première vidéo une demande de demandes la deuxième vidéo qu'elle demande si demande dit demande donc ça s'improuve directement d'efficacité de ce que je suis en train de faire donc à vous voir contenu qualité de contenu et surtout valeur ajoutée c'est super si on voit que vous avez vraiment d'avoir ajouté vous essayez d'aider les gens avec votre contenu c'est bon sophia m'a dit merci pour le pour ce type il n'y a pas de quoi alors on a ensuite sur instagram sur hill qui nous demande de comment peut-on cibler notre cible sur les réseaux sociaux ou comment réussir à l'atteindre alors il y a deux manières soit vous utilisez des outils dans les réseaux qui vous permettent de cibler de l'entraînement âge hommes femmes géographie centre d'intérêts comportement et tout ce qui s'ensuit ou bien vous faites ce que je fais personnellement c'est je fais ma première de ma première publication où je vais je vais parler du sujet qui m'intéresse si je parle d'un produit ou d'un service je vais faire une vidéo par exemple qui va parler de ça disant que je veux cibler tous ceux qui veulent faire du sio ce qui est super rare en algérie mais se moche bien en général ou du moins ils savent pas comment s'y prendre donc je vais faire une vidéo je vais expliquer qu'est-ce que le sio et comment choisir son agence sio par exemple une publier et je cible tout le monde en algérie je vais mais je vais mettre 20 30 dollars dessus avec la vidéo je vais donc avoir plusieurs gens qui vont voir au moins qu'un minute de cette vidéo ces gens là en général sont des gens qui sont assez intéressés à partir de là je vais créer une audience de tous ceux qui ont vu au moins qu'un second de cette vidéo là j'ai une audience donc qui est hautement intéressé par le sujet du sio je vais créer une autre publication vidéo visuelle ou autre le format n'est pas important pour l'instant mais qui est un lien qui mène faire un formulaire de contact sur mon site pour une landing page qui vend mon service de sio par exemple je l'avance et je cible head classique ceux qui ont vu la vidéo headache je peux aussi créer une cible similaire donc des look alike donc de facebook des gens qui sont similaires à ces gens là et je les rajoute aussi dans mon ciblage à partir de là je veux j'ai des résultats quasi garantie à chaque fois j'espère que ça répond à votre question j'ai pas oublié votre demande je vais l'envoyer j'espère dimanche parce que normalement alors j'ai l'envoi il y aura un set zino est-ce que tu recommandes tik tok pour une entreprise sérieuse oui oui et oui et encore oui je vois pas pourquoi sérieuse pas sérieuse tik tok par tik tok proche instagram tu la recommandes en général oui la majorité des marques maintenant sur mon sens sur instagram est ce que c'est instagram est un réseau sérieux déjà il ya tous les tic pas qui débarquent ici mais en plus je sais qu'elle a déjà été dans tous les sens donc le seul truc c'est qu'aujourd'hui tik tok a une réputation chez les gens qui connaissent pas que c'est un réseau pour enfants ou faire n'importe quoi mais c'est un réseau l'attention est super importante attention c'est le seul truc qui est important est ce que les gens font attention à ce que tu fais et en plus tu as une portée organique de malade oui allez sur tik tok même si tu es prise dans de la république pas sur tik tok il n'y a pas de quoi donc sofia tu conseils quels sites pour créer des landing pages mise à part wordpress bah si vous avez votre site sur wordpress wordpress sinon des sites adjoint des outils externes il y en a une tonne mais franchement je vois pas pourquoi j'irais payer quelque chose pour utiliser pour créer des landing pages il suffit d'avoir un bon design et c'est bon prenez un développeur qui va développer une seule page qui est une landing page vous allez personnaliser à chaque fois vous allez faire un nouveau produit donc vous allez besoin texte d'image formulaire je ne sais pas donc wordpress il file largement donc ensuite si vous voulez d'autres options avec l'indipestade pour créer directement le funnel tag avec call to action landing page thank you page kiff 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 c'est un bouton landing page et une autre page qui dit merci à texar donc franchement wordpress il ya des modules qui font ça spécifiquement sur wordpress donc vous pouvez utiliser ça aussi linda linda nous dit comment créer la cible à partir des gens qui ont réagi à une présidente publication lors du sponsoring d'une nouvelle pub ok vous pouvez pas ça faire vous pouvez pas faire ça sur toutes les publications vous pouvez faire ça spécifiquement vidéo par vidéo si vous avez des publications en vidéo par contre publications non vidéo images le texte maître de gauche vous pouvez cibler tous ceux qui ont déjà été engagés sur votre page en général tous ceux qui ont été atteints par des publicités que vous avez fait mais c'est les vidéos qui vous allez pouvoir cibler à la publication et pour pouvoir faire ça alors ne pas faire ça à partir de la page directement point de sur facebook business manager dans facebook business manager vous avez un des trucs que le menu c'est audience entrer dans audience et la créer vos audience vous pouvez donc l'écrit à partir du trafic sur votre site si vous avez rajouté un pixel vous pouvez faire ça pour votre page facebook avec tous les paramètres à facebook vous pouvez faire ça la même chose avec instagram si vous avez lié votre compte instagram à facebook vous faire ça pour les applications mobiles si vous en avez avec facebook et vous pouvez faire ça avec des bases de données vous allez uploader sur facebook aussi alors mes petites le live sera rediffusé alors oui sera enregistré et publié sur tous les réseaux donc sur instagram sur facebook sur youtube sur twitch et je vais mettre en podcast aussi pour la version uniquement audio le live sera enregistré et publié sur toutes les plateformes disponibles il n'y a pas de quoi n'a pas déjà ça je m'apprécie de moi même j'espère que ça vous a plu si vous avez encore des questions allez-y parce que là si on n'a pas dans les deux minutes qui suivent je vais mettre fin en règle parce que tu as l'air oui et j'ai envie de boire je vais pas tout de suite voilà donc merci beaucoup à tous de m'avoir rejoint merci pour vos questions j'espère que ça a été très utile pour vous ça a lancé comme et ça je vous dis à très très bientôt donc ces live seront faits une fois par semaine et donc j'espère que vous serez au rendez vous si vous connaissez des gens qui sont intéressés par le domaine partagez-le si vous voulez avoir plus de contenu vous pouvez me trouver sur facebook youtube instagram linkedin conseil au réseau je suis sur tik tok aussi je suis sur twitch je suis sur reddit un peu partout où ça existe donc abonnez vous like et ça peut m'aider moi personnellement justement atteindre un peu plus de gens et mieux faire connaître tout ça mounir nous dit qu'il a une question vas-y mounir éclate toi pose la question mounir bourras est ce que vous avez des recommandations par rapport à l'heure à laquelle je devrais faire c'est là parce que 20 heures peut-être c'était un peu trop tôt pour la majorité des gens mounir il y a pas de comité à mounir tu nous pose la question quoi elle est déjà postée parce qu'elle est postée mounir après je remonte mounir je vois pas ta question est ce que tu peux la reposer s'il te plaît j'ai juste vu j'ai une question j'ai rien trouvé moi je suis désolé zinou alors comment faire un bon reporting très importante qu'ils sont alors ça ça va être le sujet d'une autre vidéo mais je vais répondre rapidement alors un bon reporting il faut d'abord savoir qu'est ce que vous voulez mesurer c'est très très important donc premier truc c'est savoir quel est mon objectif business à partir de mon objectif business je vais déterminer comment je vais mesurer l'efficacité est ce que j'ai atteint ou pas mes objectifs une fois que j'ai déterminé ça donc j'ai déterminé quels sont les kpi que j'ai à mesurer quand j'ai ça donc maintenant c'est une question de visualisation où est ce que je vais avoir ces informations et de quelle manière je veux les afficher pour que ce soit super digeste ensuite ce reporting à qui va s'adresser est-ce qu'il va s'adresser à mon pdg donc lui il veut savoir ce que je vais faire j'ai fait rentrer de la thune ou à ce que je suis en train de perdre la thune parce que je suis en train d'économiser de la thune il faut transformer tout ça en ces termes là s'il se dirige vers un directeur marketing comme un style en général à part le cidio qu'est ce qui intéresse cette personne et comment je peux mettre en valeur ces informations pour cette personne là si c'est pour toi quels sont tes objectifs et donc quels sont tes objectifs par rapport donc à ton supérieur alors à ton équipe comment aussi donc mettre ça de manière visuelle et tu peux faire ça donc soit sur donc des outils comme google analytics soit comme il ya plein d'outils de reporting qui existent moi j'utilise data studio qui est un outil qui me permet de créer un rapport sur mesure comme je veux et même créer mes propres qu'il y avait pas en extrapolant à partir de tes pieds va tourner donc voilà j'espère que ça répond à ta question est évident me dit oui 21h c'est mieux oui je pense que maintenant ça va être mieux avec d'un moment nous ne me pose plus que j'ai fait très bien un tout ça va donc tous merci merci bien donc si vous avez d'autres questions vous pouvez me les envoyer par message et je me ferai un plaisir d'y répondre ça me donne aussi des idées pour créer d'autres vidéos n'oubliez pas s'il vous plaît abonnez-vous like et commenter sur un peu tous les réseaux que vous utilisez que ce soit instagram facebook youtube twitch ou sur clubhouse merci à tous dit à très très bientôt ciao et